bonsoir amis du potager alors en ce début mai je vais vous montrer l'évolution de mon potager l'évolution du potager je vais commencer par là regardez les amis j'ai fait un petit agrandissement je vous en parle pas plus ça sera une surprise regardez quelques tournesols ça c'est des grands soleils en hommage à mes abonnés corse regardez ce que ça donne des grands soleils c'est j'en ai repiqué c'est ceux qui se sont mais se semer tout seul de l'année dernière regardez mes oignons que j'ai désherber ça pousse regarder la taille qu'ils font les oignons rouges à la mes salades regardez comment cette belle la batavia rouge batavia rouge juste à côté un j'ai mon mais ce mis de de navet je les ai éclairci bon il y en a pas il y en a pas des masses parce que j'ai la plupart se sont fait manger pas les limaces mais j'ai traité regardez les les radis les amis ça arrive regardez ils vont être bientôt près bientôt près d'ici une semaine ils sont prêts juste à côté mes carottes je vais vous faire voir ce que ça donne regardez ça ressemble à ça les carottes regardez c'est long à pousser c'est long à pousser là j'ai mis juste à côté et dans mes courgettes à j'en suis fier de mes courgettes à regarder et deux variétés de courgettes je vous en parlais juste après mais mes autres tournesol alors ceci c'est des géants de californie j'ai jamais fait mais je vais voir ce que ça donne alors mes courgettes regardez elles sont belles les courgettes regardez les amis regardez qu'est ce que sont belles j'ai pris le risque d'enlever les d'enlever le dessus des châssis bon j'espère qu'il va pas j'ai pas gelé un croisé les doigts pour moi les amis croiser les doigts elle pousse tellement vite alors j'ai deux variétés j'ai de la ronde de nice et l'autre variété c'est de là on voit pas d'ici terminaux les amis voilà toujours des oeillets dinde ils vont être prêts à repiquer cela en plein terrain je sais pas où je vais les mettre j'en ai j'en ai tellement d'oeil et d'un mais haricots verts alors les haricots verts haricots beurre il ya une partie que j'ai semé en pleine terre c'est les plus petits voyez ça pousse moi j'ai eu des limaces j'ai eu des limaces un jeu traité je suis désolé les amis mais bon contre les limaces j'ai toujours eu ça dans mon jardin et chaque année alors juste à côté j'ai une les pommes de terre elles sont belles elles sont belles alors je me souviens plus que c'est alors là j'ai une parcelle que j'ai enrichi je viens de retourner cet après midi j'ai enrichi avec du compost je la garde pour planter mais mais chaux de bruxelles chaux fleurs donc voilà juste à côté toujours mes petits pois ça pousse tranquillou ça pousse tranquillou ils se sont pas encore accrochés ah si ça y est ça commence les amis regardez juste là juste là il s'accroche il s'accroche tout seul j'ai dû enlever les une partie des petites huit heures en morceaux de bois que j'avais fait car avec la grêle j'avais mis des pots pour protéger juste à côté mon rang mon rang de petits pois un autre rond de petits pois que j'avais fait dans la dernière vidéo bon pour le moment rien n'est sorti il n'y a rien qui est sorti mais ça fait pas longtemps ça va pas tarder ça va pas tarder alors la messire j'ouvre pas pour garder la chaleur je vous montrerai un peu plus tard ça va être la surprise bon rien et rien de spécial c'était tomate mais juste ici alors la batavia rouge et de la batavia voilà juste à côté c'est des courgettes que j'ai un peu protégé mais ils sont beaucoup moins volumineuse que les autres j'ai planté plus tard un bon mois plus tard ici regardez mes betteraves elles sont belles les betteraves vous voyez betteraves plate d'egypte les amis un petit carré de tournesol dans ceci c'est des beautés d'automne ceci je vais voir ce que ça donne j'ai jamais fait vous voyez alors j'ai eu aussi une invasion des tourneaux et de roly piaf saloperie de piaf mais bon j'ai mis de la rue balise j'ai protégé comme j'ai pu avec décédé oui décédé suspendu un petit carillon en bambou mais je vous réserve une surprise les amis et là là je pense qu'ils vont avoir leur fausse un bon les tours à fraisier avec une belle rhubarbe une belle rhubarbe ah j'adore ça la rhubarbe regardez comme ça pousse c'est incroyable cette plante a ici si elle se plaît bien vous pouvez récolter deux fois dans l'année regardez les tours à fraisier ce que ça donne les belles fraises voilà alors mes aromates voyez les oiseaux j'ai dû protéger ils m'ont scalper complètement ma citronnelle alors je vais faire une petite protection au grillage comme j'ai fait l'autre côté voyez les amis je sais pas si je vous avais montré mes plantations bienvenue au potager voilà j'ai mis de la lecture j'ai jamais essayé je vais voir ce que ça donne dans des petits dans des petits tubes comme ça si ça pousse mieux qu'en pleine terre on va voir juste à côté mais table de semis ça ça va partir au repiquage très bientôt voyez mais chaud bruxelles à droite au milieu mais navet et mes salades la laitue toujours la laitue j'ai fait que de la laitue cette année j'ai pas la laitue de la botte d'avion voilà juste à côté mon autre table de semis bon ça va repartir au repiquage les amis ça va repartir au repiquage mais j'attends j'attends la fin mi-mai mi-mai mais bon on patiente voilà ce que ça donne je vais vous faire voir ce que j'ai planté en dernier les oignons quelques autres rangs d'oignons ça fait pas longtemps et regardez ça sort déjà ça c'est un petit germe d'oignons encore là regardez et j'en ai encore j'en ai encore au moins une vingtaine à planter encore je vais pas où les mettre on manque toujours de place au potager bon les les autres pommes de terre pour le moment rien rien qui est sorti mais c'est un peu plus long ça devrait pas tarder alors aussi je vais vous faire voir ce que j'ai fait cet après midi un petit aménagement voyez dans ma cabane ma cabane de pêcheurs j'allais dire mais non la petite cabane de jardin voyez alors je vous ai planté une belle une belle clématide les amis savoir couvrir tout ça vous voyez je me suis pas embêté un bout de treillis métallique récupérer une porte fabrication maison et puis le tour est joué au joueur planté une autre clématide ici les amis mais ça sera la surprise ça sera la surprise on n'oubliait pas à partir de demain ça sera le thème de la semaine et le thème de la semaine les amis je vous le dis pas je vous donne juste un petit indice ça fait partie de la même famille que les courgettes voilà bon sur ce les amis j'espère que ce petit tour de potager vous aura plu et puis n'oubliez pas de partager un maximum mes vidéos ont parlé autour de vous et si vous avez aimé la vidéo mettez des petits pouces bleus merci